bon aujourd'hui direction un canyon oui canyon en norvège et voilà c'est tout parce qu'après il fera nuit donc après on va rentrer on va dormir voilà les journées en norvège c'est trop cool donc ça s'appelle le sylphar canyon voilà et ça se trouve pas loin du cap nord que là on est redescendu de 200 km environ et lance dirige vers la côte est de la norvège pour après essayer de passer en finlande si on peut parce que là le but de cette semaine c'est donc de 1 aller voir ce canyon 2 voir des horreurs et 3 passer en finlande et le troisième pour l'instant c'est fermé au moins jusqu'au 23 et il révise les conditions d'entrée le 23 on saura le 23 si ça évolue ou pas et ça y est la conquête du nord est terminée donc vous avez pu voir le nord cap ça veut dire que c'était la fin de cette série de vidéos à la conquête du nord et c'était trop bien non il n'y a plus de conquête là c'est voyage voyage plus loin que la nuit et le jour oui oui bon 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 precinct bon 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 bien équipés. On a prévu d'aller à Amnenberg sur un spot à aurores. On prend la route il y a une heure et quelques de route. La route étant enneigée ça va nous en prendre deux je pense. Donc on vous emmène en espérant qu'il y ait des aurores ce soir. Surtout que là sur notre gps de voiture on l'a mis donc ça dit une heure et sur maps on l'a mis et ça dit aucun itinéraire. Je pense que la route est fermée. À voir. Donc on va essayer d'accéder à ce spot et on vous tient au courant comme d'habitude et pour changer un tunnel. Ça y est nous voilà arrivés à notre spot pour les aurores boréales. Donc là on est vraiment au milieu de la de nulle part. Il y a strictement rien. Mais quand je dis rien c'est rien. Il y a juste un cimetière tout là-bas. Il doit être cool d'être ici en tant que cimetière. Et hier soir donc hier soir on s'est fait une bonne grosse raclette et franchement c'était magnifique. On a un petit appareil à raclette avec des bougies. Et du coup on allume les bougies et on avait du fromage norvégien donc c'est pas du fromage à raclette parce que c'est trop cher ici. Et franchement ça faisait le taf. Et c'était trop bon. Avec des petites patates là on a kiffé. Ça faisait longtemps. Donc là faut que je fasse gaffe de pas marcher sur un lac gelé. Voilà voilà maintenant on attend les belles aurores qui vont essayer d'arriver j'espère. Si vous regardez les... Trop de nuages. Hier soir on n'a rien vu. C'était la tristesse. Elles étaient là. Elles étaient hyper intenses. Et on les voyait à travers les nuages. Et on peut pas prendre de photos. On peut rien faire. Du coup on s'est juste fait plaisir à l'œil nu. Mais c'est... On voit que c'est des aurores. Elles sont ouf. Mais on voit rien quoi. Et aujourd'hui journée plage. on va ramasser des déchets. Bon alors. Je sais pas du tout ce que c'est. Franchement c'est quand même chelou. Dis rien aux commentaires mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est des bouées ou des... Ouais c'est en métal quoi. Honnêtement ça me fait penser à des mines. Bon c'est pas facile avec toute la neige. Mais bon. Déjà on arrive à ramasser pas mal de filets de pêche et des petites bouteilles en plastique. Donc là on est parti chercher un sac au filet. Elle est parti chercher un sac. Et là on va... On va tracer. On va tout ramasser comme ça. Et on vous montrera à la fin tout ce qu'on a eu. Parce que c'est impressionnant les filets de pêche. Il y en a partout. Dans les algues c'est pris et tout. C'est ouf. Donc on a fait notre bonne action au bout du monde. On a été ramasser les déchets sur la plage comme vous l'avez vu. Ça nous a pris moins d'une heure. Et voici ce qu'on a. Donc dans ce sac là, il y a principalement des cordages, des petits bouts de fil, vous pouvez voir à travers. Des bouchons en plastique et beaucoup de petites... des petits bouts de plastique cassés en fait. Un énorme bout de plastique. Trois bidons. Un gilet de sauvetage entier. Avec les trucs qui vont dedans et tout. Et une jambe de voiture. Et ce truc. Voilà. Et tout ça en moins d'une heure. Ça me désole. Maintenant on va acheter tout ça dans ces gros sacs qui sont faits pour, qui sont mis là par la commune. Pour qu'après on recycle tout ça. Et voilà. Qu'on aura mérité un bon café et être fiers de nous. Let's go ! Après n'avoir rien vu à cause du mauvais temps, nous décidons d'aller plus à l'est vers la frontière russe pour essayer d'en voir. Et en repartant, nous voilà arrivés à la frontière russe et aujourd'hui on va passer la frontière. Donc Ophélie va aller mettre un petit pied en Russie illégalement. Et oui, on est des dingues. Fais attention parce qu'il y a un poste de garde juste là-bas. J'ai peur mais il passe un pied, pas plus. Bah non mais les deux. Ça y est t'en Russie ? Voilà je suis allé en Russie. A moi. Inégalement, il va y avoir en Russie. Vite vite on se casse ! Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent ! On se dirige vers un petit village qui est également un point pour passer en Finlande. Donc on va aller tenter la frontière finlandaise aujourd'hui. C'est moi qui vais reprendre le volant après parce que vu que je parle bien anglais, comme ça on se dit que si la conversation est fluide et amicale, ça passera peut-être mieux. Hier on a donc Ludo et Tiffen, les barreaux de tatou qui ont essayé de passer, qui ne sont pas passés. Donc dans ma tête on passera jamais mais bon ça se tente quand même. Sur la route, donc autant le faire. Donc on va essayer ça. Tu te sens confiant ? Moi oui. Moi je dis ça va être comme la Norvège hein. Ouais. On verra. Il n'a pas lu les articles. Est-ce qu'avec ma tête ça veut dire quelque chose de bien ? Oui et voilà. On a réussi à passer en Finlande ça y est. On vient juste de passer la douane et la frontière. Et franchement on est passé mais genre finger in the nose. On ne vous l'a pas filmé parce que c'est toujours délicat de filmer la douane et les agents de la douane comme ça. Du coup on n'a même pas tenté. Nous on y allait un peu dans l'optique de se dire on teste alors qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir et on repart, on bouge chemin et on descend en Norvège. Mais il fallait tester parce qu'au final on a réussi à passer. Et franchement, il n'y avait rien de bizarre quoi. Je veux dire, ils ont fait rentrer le chien dans le van, ils ont tout fouillé, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Après ils nous ont dit vous verrez 5 mètres plus loin il y a un autre poste. Oui, 5 kilomètres plus loin il y a un autre poste. Et c'est eux qui vont déterminer si vous passez ou pas. Donc on a donné passeport, carte grise. Les mecs nous ont donné un papier comme quoi il faut se laver les mains et mettre un masque. Et après ils ont dit bah, Inchallah. Regardez la température. Ouais, 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 c'est parti. Ça promet, il y en a un milieu. Donc peut-être qu'on va réussir à aller en Finlande mais peut-être que Bob ne va pas redémarrer. Putain, imagine ! En tout cas, ça y est, on est en Laponie finlandaise. C'est parti pour les aventures. L'aventure continue. Ouais ! Bonjour. Cette nuit, il a fait moins 13 et quelques. Dehors. Et moins 15, quand vraiment il était minuit, on s'endormit, il faisait moins 15. Moins 15. Pas moins 1, pas moins 2, pas moins 3. Moins 15. Allez, ça fait de la buée. Et on ne sait pas. Ah merde. C'est pas grave, vas-y parle. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et on ne sait pas combien il a fait dans le 27 nuit parce que notre truc il va jusqu'à 0. Mais quand il fait moins de 0, il bug et là il est en bug complet. Mais je pense qu'on a eu au moins un moins 5. Ouais, facile. Donc là, pour vous dire, l'eau est en train de dégelé mais là c'est un tas de glaçons. C'est 5 litres, les gars. C'est pas 10 centilitres. Voilà, c'est ça la réalité de la Finlande. Ouais, c'est bien. Et là c'était dur, on a dormi, il y avait pulls, capuches, chaussettes, là il y avait de la totale. Encore j'avais pas mes chaussettes mais je suis un dingue. Moi ça va, j'ai dormi jusqu'à 8h mais après j'ai dormi. J'ai trop bien dormi. Franchement le froid ça ne m'atteint pas. C'est horrible. Enfin c'est trop bien. Là c'est gelé vers la porte, la tôle elle est gelée à côté. Là tout est gelé. Là les fenêtres tout est gelé. C'est normal. J'ai plus le doigt. Voilà, donc c'est la petite féripétie du matin, première nuit en Finlande. On s'en souviendra. Et voilà. Après il n'y a pas eu de gel. Il y a écrit. On va faire un petit café. On ne peut pas mettre le chauffage parce qu'il fait trop froid. Si, si ça y est, la bouteille elle doit être chaude. Ça y est, on prend la route. Il est 10h40. On a mis environ 40 minutes, un peu moins même, une demi-heure à se mettre en place pour partir. Il est 11h40. Ah oui, il est 11h40. Oui, donc on a mis une heure en fait à se mettre en place pour partir. Je sais que c'était un renard. Enfin bref, on a encore froid là, mais le van il a démarré tellement moumoute. C'était trop, trop cool. Et donc voilà. Alors qu'on nous avait dit, dès qu'il fera froid, votre van il ne démarrera plus. Je ne ferai pas le doigt du milieu, mais je le pense. Ce qui marche très bien Bobby. Voilà, bon. Thomas il le fait. Mais il sera flotté. On ne l'a pas vu avec lui. Non mais ce qu'il faut faire, c'est juste préchauffer les bougies. On a mis le contact 20 minutes avant, sans démarrer le van. Du coup, ça a chauffé les bougies. Et voilà, après ça démarre l'hiver. C'est juste une petite préparation. Donc là, on a mis un point qui se situe tout en bas de la Finlande. Non. Oui, tout en bas de la Finlande. Laponie. Désolée, le cerveau est gelé. Tout en bas de la Laponie. Je vous mets un indice visuel juste ici. Vous avez trouvé ? Je vous mets un deuxième indice ici. Alors ? Et oui, bon, ceux qui n'ont pas trouvé, je vous le dis quand même. On va au village du Père Noël. On a 4 heures de route, donc on va sûrement se retrouver avant d'y arriver. Mais si on a la flemme, on se retrouve au village du Père Noël. Petit changement de plan. Nous n'allons pas au village du Père Noël maintenant. Nous allons dans un spot de randonnée. Parce que j'ai réussi à traîner Ophélie dans une randonnée enneigée. Parce que j'avais envie de faire ça. Une randonnée sous la neige en Laponie finlandaise. Voilà. C'était un petit tic sur mon baliste. Oui, que tu as inventé il y a genre 20 minutes. Oui. C'est un tic qui est venu comme ça grâce au voyage. Donc euh... Voilà, bah on va y aller. Décor tout le long de la randonnée. Tout est blanc. Il neige un peu. On verra ce que ça donne. Sous-titrage MFP. ... 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